C'est ce qui dépasse nos capacités, notre logistique. Enfin, je vais donner des pistes de réflexion parce qu'aujourd'hui, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, les schémas actuels ne sont plus, je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons. Ils sont saturés par endroits. Donc, il faut repenser la chose, essayer de trouver des solutions avant de conclure. Alors, un peu d'historique, c'est que déjà les années 1950, les praticiens dans les pays scandinaves et aux États-Unis soulevaient déjà ce problème de la prise en charge des urgences. Et donc, très rapidement, des services ont été créés. Et ils ne pouvaient pas s'imaginer à l'époque, effectivement, la mise en place d'un établissement public hospitalier sans service d'urgence. Et très rapidement, il y a eu la création des réanimations dites circulatoires, entre guillemets, des unités qui s'occupent des malades qui ont des problèmes de circulation d'oncosanguines. Tout comme les réanimations cérébrales, comprenez par là, des malades qui ont des problèmes neurologiques aigus. En Europe, pendant la même période, il y a eu la création des unités de soins intensifs. Là, je vais m'arrêter un tout petit peu. Il y a une petite nuance subtile entre unité de soins intensifs et réanimation. Une unité de soins intensifs, c'est une unité où on met des malades graves qui ont besoin de soins aigus, qui ont besoin de surveillance rapprochée, sans gestes trop agressifs. Donc, on ne met pas de ventilation artificielle. Par contre, en réanimation, la réanimation, c'est une unité de soins intensifs plus des gestes très agressifs qui s'appellent ventilation artificielle. On met des machines pour faire respirer le malade. Et donc, la formalisation de la création de ces structures, elle est récente. Le décret numéro 97.615 et numéro 97.616 de 1997 en France, a donc décrit, a créé ces structures de services d'un code d'urgence. Le CAED a défini le CAED, donc, de charge et les missions de ces différentes structures. L'Afrique n'est pas en reste, mais c'est encore plus récemment qu'on commence à réfléchir sur la problématique des urgences. Et au Sénégal, la première loi, c'est la loi numéro 2005, 22 du 5 août 2005, relative à l'assistance médicale d'urgence et au transport sanitaire, qui crée le SAMU, loi qui est suivie d'un décret, décret de création de la Commission nationale, avec comme président le ministre en charge de la Santé, qui, donc, devait présider tout cela. Et donc, à partir de 2010, à partir de 2005, on a eu la création du service d'accueil d'urgence de l'hôpital principal, que j'ai eu l'honneur, donc, de diriger pendant 15 ans. Et donc, ensuite, à partir de 2013, les services d'accueil urgence de l'hôpital Fannes, Ogui, hôpital de Pekin, et très récemment, à partir de 2017, les hôpitaux, non, les services d'accueil d'urgence, au niveau des hôpitaux de niveau 2, c'est-à-dire les hôpitaux que sont dans les régions. Alors, ça, c'était pour un tout petit peu... J'ai résumé l'histoire, mais, bon, c'est énorme. C'est toute une conférence, l'histoire, donc, des urgences. Mais je vous ai donné, là, l'essentiel. Venons maintenant à la... Qu'est-ce que c'est qu'un service d'accueil urgence ? C'est un service, c'est une entité, donc, clinique, qui est bien individualisée, qui, géographiquement, est repérable, qui est autonome au plan des ressources humaines, autonome au plan, donc, de la logistique, et qui fonctionne 24 heures par 24 nuits, donc, et jours. Alors, la charte des patients, au niveau des établissements australiers, protège, donc, les patients, et demandent aux praticiens de donner des soins de qualité à toute personne qui se présente dans ces dix services. Mais, cette assertion, donc, a des limites, puisque tous ces gens qui se présentent aux urgences ne sont pas des patients qui ont de l'urgence vraie. Et c'est là le problème. C'est pour me permettre de définir l'urgence vraie, ce que c'est. L'urgence vraie, c'est, donc, une situation pathologique au cours de laquelle, lorsqu'il n'y a pas un geste salvateur, le patient est en danger et il perd sa vie. Alors, aujourd'hui, de plus en plus, on intègre l'urgence fonctionnelle, c'est-à-dire qu'un membre qui, lorsqu'on ne l'ampute pas, risque d'emporter le malade ou un organe. Et, aujourd'hui, on inclut, on élargit, donc, à cette définition, la douleur. La douleur qui, avant, en Afrique, était une fatalité et phariste stoïque. Aujourd'hui, ce n'est plus de quoi. La douleur est bien codifiée. Donc, la prise en charge de la douleur est une nécessité au niveau des services des urgences. Maintenant, venons au problème des urgences. Il y a absence de régulation. Normalement, un malade doit être attendu au service des urgences. C'est-à-dire qu'il y a un contact entre le médecin qui envoie le malade et le médecin qui reçoit, donc, le malade. Ce qui n'est pas, donc, le cas. Il y a absence, donc, de régulation. Heureusement, le SAMU est en train de faire ce travail-là, donc, avec les sapeurs-pompiers et certains, donc, privés, qui essaient de faire un peu de régulation. Alors, ce qui va se passer, donc, puisque le malade n'est pas attendu, puisque tout ce qui se présente ne sont pas des urgences en tant que vraies urgences, mais des urgences ressenties qui représentent les 80% de tout ce qui encombre, donc, le SAMU, il va y avoir un afflux de patients au niveau de ces structures. Et qu'est-ce qui va se passer ? Alors, ce qui va se passer, c'est que 150 patients, parce que c'est ça la moyenne de passage par jour, vont se présenter au niveau des services des urgences, et avec chaque patient, un, au moins, au minimum, un accompagnant, au maximum, 13 accompagnants. Faisons arithmétiquement le compte, 150 patients, plus le personnel soignant, plus les accompagnants, qui sont 400, mais on ne s'en rend pas compte, mais c'est 500, 600 personnes qui grouillent dans un espace limité. Et donc, la première conscience, c'est l'encombrement, c'est l'ambiance sonore, les gens s'agitent, ils sont nerveux, et c'est normal, ils sont inquiets, pour rien en plus, pour la plupart du temps. Et donc, ce qui va se passer, les odeurs, et donc, durée de ces jours, donc, trop longue, parce que les délais d'attente sont aussi très longs, et tout ceci contraste avec le manque de ressources humaines qualifiées, la logistique qui n'est pas toujours disponible, la gestion des flux des patients qui n'est pas toujours faite, et au plan de l'administration, des pertes. Ça, c'est important, parce que moi, j'étais technicien, et puis je suis passé comme gestionnaire, parce qu'il faut de l'argent aussi, pour faire trouver les structures, et c'est là où l'hémorragie, la gestion des actes médicaux, la cotation, pour savoir, chaque malade, de combien il coûte, depuis la perfusion qu'on met, parce qu'on l'achète, le sparadrap qu'on met, le perfuseur, la sonde qu'on met, etc. Donc, dans l'urgence, on s'occupe de ces malades, et on ne fait pas attention, le service administratif ne fait pas attention à la cotation, donc, de ces actes, pour faciliter le recouvrement, et avoir un recouvrement objectif, qui permet des rentrées financières, puisqu'il y a un budget prévisionnel, un budget prévisionnel, ce n'est pas 1 plus 1 égale 2, mais 1 plus 1 qui se rapproche à 2, et si on ne fait pas méticuleusement ce travail-là, donc, on va à la faillite. Alors, je vous disais tout à l'heure, pas de régulation, et donc, vous voyez que, là, 94,9% ils arrivent sans contact. Et ceux qui ont sans contact, c'est dans cette trajetanche-là, en 69 ans, les personnes les plus âgées, qui sont peut-être un peu plus responsables, avec donc ces piques, qui ont un contact avec les médecins du SIU. Alors, pour les moyens, vous avez vu, le SAMU, pour l'instant, il y a l'état embryonnaire, les ambulances, ce n'est pas encore tellement ça, les pompiers font ce qu'ils peuvent, et 82 pour 6% des patients, ils viennent avec leurs moyens propres. Alors, comment maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour régler ce problème-là ? Il faut optimiser la prise en charge, en amont, il faut une synergie de régulation, donc, entre SAMU, sapeurs-pompiers, et donc les privés. Normalement, tous les matins, tous ces hôpitaux qui sont à Dakar, devraient nous faire remonter, devraient remonter le nombre de places disponibles au SIU et dans les services, au SAMU, qui est l'organe qui supervise tout ça, pour qu'il n'y ait pas de perte de temps. Parce que qu'est-ce qu'on voit habituellement ? Les sapeurs-pompiers où le SAMU se déplace, va à la principale. Ah non, on n'a pas de place. Ils vont, je l'appelle le parcours du combattant. Ils vont, et c'est catastrophique, ils viennent, on n'a pas de place. Ils vont à FAD, non, 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 on n'a plus de place. S'ils viennent, non, 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 nous nous sommes faits pour la gynéco, la maternelle. Ils vont. Et ils, dans un espoir peut-être probable, ils reviennent nous voir à principale. Et schéma catastrophique, le malade meurt au rond-point de l'Assemblée nationale. Et ça, ça fait très mal. On le vit. Alors, pour éviter donc tout ça, pourtant, ça ne coûte rien. Il suffit une synergie d'action et de concertation. Et les choses se passeraient mieux. C'est parler. C'est parler. C'est parler pour essayer de gagner du doigt et savoir où est-ce qu'on va amener le malade. Et en interne, il faut une autre régulation. C'est la régulation entre l'infrimier de tri accueil. Il y a un infrimier, c'est un robot. C'est vrai qu'il est formé là. On ne lui demande pas beaucoup de connaissances. Il dit, celui-là, il est grave, celui-là, il n'est pas grave. Non, 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 c'est pas ici, etc. Alors, celui-là, il est important, mais ne prend pas de décision définitive sans l'aval du médecin accueil-orientation. Donc, le médecin qui envoie, le médecin référent, peut s'adresser à celui-là ou à celui-là et les deux coordonnent un peu l'activité qui va se passer au SAE. Alors, pour optimiser le soin, le président l'a dit en introduction, donc, il faut faire un tri. Le tri commence par, pour ceux qui connaissent bien sûr, l'hôpital principal, commence par le service d'accueil. C'est un service qui est en dehors du service d'urgence, juste donc à côté, qui est bien individualisé, on doit bien le voir. Donc, voilà, vous avez vu tous les écrits qui sont là pour que le malade ne se perde pas. Et tout est quadrillé. Vous avez vu, donc, les interditions de stationner, sinon après, c'est les taxis, les vélos moteurs, les machins. Donc, c'est un espace sécurisé qui est là. Il y a l'infimé de TIC qui doit accueillir le patient, l'informer, informer les accompagnants, aider pour les formalités, juger de la gravité et rendre compte aux médecins qui accueillent et qui orientent. Alors, donc, ça c'est dit et ce travail de tri est important. Vous avez vu, donc, dans une série tunisienne, ça a permis de réorienter 57,1% de patients qui n'ont rien à voir et qui encombrent, donc qui font perdre du temps. Au Bahreïen, 54,4% Khalifa Ouad, ça c'est un garçon brillant, c'est mon adjoint qui m'a remplacé aujourd'hui au machin qui fait d'excellents d'autres choses et donc qui, dans sa série, a référé, a réorienté 55% des gens qu'il reçoit. Alors là, je vais, c'est très compliqué, alors comment on fait donc le tri ? Il est basé sur les couleurs, des choses simples. Alors, il y a trois couleurs à l'arrivée donc du malade. La couleur verte, c'est ceux qui sont comme nous autres. Nous n'avons rien, on est inquiets, on vient. D'ailleurs, on les voit arriver, on consume tout ça avec leurs journaux, avec leurs montres, le téléphone, ils appellent, ils sont inquiets, est-ce que la réunion a débuté, c'est cela. donc je ne rentre pas dans les détails. Et puis après, l'extrême, les rouges, les rouges, c'est qu'ils sont en train de mourir, ça se voit, n'importe qui sait juger d'un malade qui est en train de mourir. Alors pour les médecins, on se base sur des constantes physiologiques, la pression artérielle, la fréquence cardiaque, l'état neurologique, etc., je ne rentre pas dans les détails. Mais sachez que c'est l'atteinte, la vraie définition de l'urgence, l'atteinte vitale qui compromet donc la vie du malade. Et puis entre les deux, il y a les jaunes. Alors les jaunes, c'est ceux-là qui n'ont pas une détresse vitale, mais ils ont besoin d'être assis ou de lit pour se coucher parce qu'ils ont très mal, ils ont une petite facture, une entorse, etc. Donc c'est des gens qui ont besoin d'être examinés et d'être évalués au minimum, etc. Pour améliorer aussi les services des urgences, il faut identifier l'équipe parce que qu'est-ce qui va se passer? Tout ce qui est blanc n'est pas forcément urgentiste. Ce qui va se passer, c'est qu'aux urgences, l'équipe, ça c'est même moi, quand j'étais médecin-chef, donc l'émotion parlant, quand un parent ou un ami me recommande, je suis tenté d'aller aux urgences et essayer de dire fais-moi passer l'autre, etc. Pourtant, le jeu est clairement défini par le médecin-chef, Ici, ajoute, le personnel soignant, vous avez vu tous ces personnes, chacun a son, chacun ou sa chacune et qui viennent intervenir, qui bouleversent l'ordre du tri et on laisse à part parce qu'ils ont très, très, très mal, ils sont dans leur coin en train de mourir. On ne les voit pas. Et ceux qui s'agissent trop, ceux-là, ils n'ont rien. Mais comme il s'agit trop et comme ils ont du monde derrière, on les fait passer en priorité. et donc, il faut porter des choses comme ça pour qu'on sache que non, 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 monsieur, vous êtes en banc, vous êtes en principal, je vous connais, c'est professeur tel, mais excusez-nous, soyez gentils, on est en train de faire de l'urgence. Et donc, voilà pourquoi l'équipe doit être individualisée. Alors, ensuite, il faut définir les circuits. Tout se gagne. La guerre, ça se prépare très avant. On la gagne avant pour les choix stratégiques. on définit les circuits. Il faut qu'on définisse les circuits en disant, voilà, voilà, les malades graves, les malades non graves. Je vais donc encore plus loin. Voilà. Mais ça, je vais vous résumer, simplifier, parce que c'est compliqué. C'est simple, en fait. Alors, dans un circuit des urgences, il faut avoir le circuit ultra court. Il est rouge. On le matérialise par une zone rouge avec des flèches. Tout le monde sait que les sapeurs-pompiers, quand ils arrivent, les chmurent, ils savent que celui-là est en train de mourir, ils n'attendent personne. Ils fracassent les portes. Ils entrent et ils amènent le malade. Il y a une équipe, un médecin, des paramédicaux qui s'occupe de ce malade et qui essaie donc de le répliquer. Et puis, il y a le circuit long. Il est vert. Il y a des tracés. Il va à la zone verte. C'est pour nous autres. Bon, il n'y a pas de problème, etc. Je suis inquiet. je n'ai pas dormi ce soir. Bon, vous savez, mon fils qui est, je ne sais pas quoi. Alors, ceux-là, il n'y a pas de problème. Ils ont le temps. On les appelle le circuit long. Et puis, après, c'est ce circuit. Tout ce qui est vert, c'est quoi ? C'est dire. Ce patient-là, on l'examine, on a le temps de l'interroger, de demander de l'examen. Il va vous dire j'avais la goutte, j'ai été en France, on m'a fait ceci, cela. Donc, ils ont le temps. Voilà pourquoi il y a beaucoup de choses que vous voyez comme ça en vert. Beaucoup de choses qui arriveront au diagnostic. Le plus souvent, ça se termine par la sortie. Rendez-vous chez le spécialiste. Rendez-vous une prochaine fois. Et puis, entre les deux, il y a un circuit qu'on appelle ultra rapide. C'est ces patients qui sont attendus depuis l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a un médecin qui a déjà fait le diagnostic et qui dit vous allez au bloc opératoire, vous allez en réanimation. Donc, il est attendu en réanimation. Vous allez en salle de prêtre, etc. Donc, on l'appelle ultra-cour. Et donc, ça, c'est pour l'icono. Vous avez vu, ça, c'est la salle d'attente. Il faut qu'elle soit confortable, propre, agréable pour permettre l'attente. Voilà. Ça, c'est toujours la zone verte. Vous avez vu, les patients, ils sont là. Je crois que l'autre lit son journal. Il y a une télé qui essaie de montrer un peu de l'éducation sanitaire, etc. Et vous avez vu, la zone rouge, ça, ça conduit à la zone rouge, etc. Alors, dans cette zone-là, cette zone d'attente, il y a des boxes où on examine. Ce box de décontamination est très, très important. C'est là où on déconne, deux, etc. Et puis là, c'est la zone rouge. Vous avez vu, ça change tout de suite. Vous avez quelqu'un en train de mourir avec beaucoup de choses. Vous avez les machines, les machines, etc. Et il n'y a que les praticiens. Donc, c'est la zone vraiment interdite à ne pas machiner. Et puis, il y a la zone, unité de courte durée d'hospitalisation où les malades jaunes et verts, peut-être, chez qui on n'a pas un diagnostic précieux, ils peuvent rester, mais pas au-delà de 24 heures. Et tout ça, c'est matérialisé. Et puis, ça, c'est pour ce qu'on doit garder pour 48 heures, mais pas plus de 48 heures. Donc, c'est précis. Donc, durée d'hospitalisation, etc. Et puis, il y a d'autres circuits utiles. La salle de cours, elle est utile. La salle de détente, au fond, là-bas, parce qu'il y a beaucoup de stress. Et donc, il faut que les gens, à un moment, arrêtent pour machiner. Et puis, les accompagnants. Je vous ai parlé de ces trois accompagnants que multiplient 150 patients. qui grouillent, etc. Il faut finalement mettre de l'ordre en désignant un seul patient, un seul accompagnant référent officiel à qui on donne l'information. Et puis, après, il faut aussi donner l'information pour les calmer. Parce que sinon, après, c'est des interprétations qui peuvent tourner très mal. Alors, patient, ça, j'en ai parlé. quelque chose de très important, c'est l'amélioration de la qualité des soins, la formation. Vous avez vu, il y a des mannequins là-bas, des mannequins qui permettent de faire 70% de l'apprentissage avant de passer chez l'humain, et donc, avec 70% de validité. Il y a actuellement à Saint-Christopheur des mannequins plus fiables qui sont de haute fidélité et qui permettent de faire beaucoup de choses sur le marché. Donc, en faisant tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'en faisant le tri, en respectant les circuits, en mettant les accompagnants, donc, je vais vous donner des résultats très rapidement qui nous ont permis d'aller à la certification ISO par Veritas. Parce que c'était un travail donc de fourmi, etc. Et on se base sur des indicateurs d'activité. Le nombre de passages, les non admis versus, les transférés, faute pour faute de place, discipline, etc. Et puis, après, vous avez les indicateurs de qualité, donc, décès, passage en réanimation, sortie, etc. Alors, ça, ça nous permet donc d'avoir, vous avez vu, augmentation de plus de 5% de l'activité de consultation puisqu'on est mieux organisé et on gagne du temps. vous avez vu le taux de rotation, 6 malades par lit par jour. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un même lit tourne. Il tourne rapidement et 6 malades tournent dans la journée et pour le gestionnaire que j'étais, moi, c'est ce que je regardais, donc, ce côté-là pour dire, est-ce que j'en suis avec mes recettes, est-ce que je peux réaliser mes projets, est-ce que je peux équiper le SAE, etc. Mais ce qui est encore plus, c'est l'augmentation de 71,4% parce que les durées de moins de 6 jours sont basses. Vous voyez ici, par rapport aux autres années, 3 jours, 7. Les autres années, c'était 8 jours, 9 jours. Donc, on perdait. Ce patient qui amène 1 million, il bouffe 2 millions. Il amène 2 millions, 1 million, il bouffe 2 millions. Alors, s'il reste moins, donc, c'est gagnant-gagnant, s'il amène 1 million, on bouffe 500 000, il bouffe 500 000. Tant mieux. Et chacun trouve son compte dans cette histoire-là. Alors, donc, résultat en 12 mois, c'est le décès, les décès. Vous avez vu, j'ai hésité longtemps pour mettre ces chiffres-là parce que je me dis, mais c'est très grave. Attends, avec un peu d'organisation qui ne coûte pas d'argent, baisse de 86% du décès. C'est significatif, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que, voilà, 80% de baisse de décès et donc les hospitalisations impossibles, c'est-à-dire le parcours du combattant a baissé de 68,7%. Et jusque-là, ce n'est pas de l'argent qu'on a mis, c'est de la cogitation et une volonté donc de faire. Et donc, c'est des choses donc qui font et puis après, il y a, on dit que un personnel médical satisfait donne des patients satisfaits. On a fait une enquête de satisfaction en disant, mais qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Alors, heureusement, ils se sont appropriés du projet. Voilà pourquoi ils ont donné des résultats. Ils se sont appropriés du projet donc de rigueur et de machin, 94% de satisfaits et ils disent, ils sont prêts à recommander le SAI pour 80%. Et donc, c'était anonyme. Donc, c'était plus ou moins objectif et on a vu les accompagnants après parce qu'on ne pouvait pas, pour certains malades, on pouvait le faire, pour d'autres, dans l'urgence, on a vu les accompagnants. Satisfaction, 94%. Alors, c'est différent quand il y a un plan, quand il y a catastrophe, catastrophe naturelle, quand il y a terrorisme, quand il y a donc accident, donc qu'est-ce qui va se passer ? Le flux de malades dépasse notre logistique. Il faut beaucoup plus d'organisation. Et donc, c'est ce qu'on appelle le plan blanc. Le plan blanc australier, c'est un blanc de l'hôpital qui, donc, a ses choix stratégiques pendant un cas d'afflux massif de blessés qui doit être répété chaque fois et donc, pour essayer de l'améliorer. Là, on a simulé une explosion dans Dakar et donc, ce qui se passe, c'est, on a l'information soit par le SAMU, soit par une personne X ou une institution Y et très rapidement, soit c'est le médecin de l'urgence qui est au courant, soit le médecin-chef, donc ça, c'est à l'époque quand je dirigeais l'institution et donc, tout de suite, le médecin-chef met en place la cellule de crise dans la salle d'honneur et c'est là où toutes les choses se passent alors que les professionnels sont à l'intérêt, ils ne savent pas ce qui se passe pour l'instant. Et donc, ces chefs de répartement qui sont dans les cellules de crise vont aller maintenant définir ce qu'on a retenu comme stratégie. Et vous voyez, ici, vous avez, je vous parlais de professeur Khalifaouad Briand, il est là, alors lui, c'est lui qui coordonne avec l'infirmier accueil oriental et le chirurgien orthopédiste. Donc, c'est le couple réanimateur-chirurgien. Généralement, on dit le plus ancien dans le grade le plus élevé commande. Mais après, on s'est dit, alors quand c'est un chirurgien, donc on s'est dit, bon, lui, il répare. Le réanimateur, pour qu'il répare, il faut que le mal soit en vie. Bon, pour qu'il puisse réparer. Finalement, en bonne intelligence, tous les deux, ils font le travail et essaient donc de... Alors, vous avez là, tout de suite, il y a une extension artificielle de la capacité donc d'accueil. On utilise les couloirs. C'est impressionnant. Vous allez voir, ici, c'est un couloir qu'on a utilisé. On commence à mettre les civières, etc. Donc là, les brancardiers. Il n'y a pas de petites mains. Vous allez voir que les brancardiers, c'est les plus importants. S'il n'y a pas de brancardiers, tout s'arrête. Et finalement, je suis même tenté de dire, est-ce qu'ils ne sont pas les plus importants ? Parce que les autres, après avoir tout fait, s'il n'y a pas de brancardiers, rien n'est fait. Alors, ça, c'est de façon artificielle. Donc, on utilise tous les couloirs et on met des projecteurs. C'est comme le jour. on peut ramasser une aiguille. Donc, on met un périmètre de sécurité et on se fait une intimité pour que les gens ne voient pas ce qu'on est en train de faire. Il y a tout un cordon de sécurité avec les gendarmes pour freiner un peu nos amis journalistes aussi qui, de temps en temps, sont pressés de prendre l'information alors que c'est stratégique aussi quelque part. Mais l'information, il y a une personne qui la donne et de façon objective donc au fur et à mesure. Bien sûr, avec l'autorisation des autorités parce que c'est stratégique. Vous avez vu, il n'y a pas un badaud. Chacun fait ce qu'il a à faire. Et vous voyez, je vous parlais des brancardiers. On utilise les ascenseurs. Il peut y avoir un embouteillage. On perd du temps. Vous avez vu les escaliers, ils sont actifs à bras à mener les malades. Ici, chacun fait son travail. Vous n'avez pas vu un qui essaie donc de traîner. Alors, j'en ai presque fini. Maintenant, je vais parler un peu des perspectives. Jusque-là, donc, il faut maintenir les acquis, voire les améliorer parce qu'il y a eu beaucoup de travail fait jusque-là. Mais maintenant, c'est la saturation. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? Il faut définir des pistes de réflexion. Aujourd'hui, le schéma actuel, c'est les populations malades qui vont vers les structures et qui vont vers les spécialistes. Je suis presque tenté donc de dire parce qu'il faut que je prenne position. Il faut que maintenant, les spécialistes, les médecins, les structures aillent vers les populations, fixent les populations en périphérie. Parce que quand on voit la pyramide sanitaire, les 80%, les 75%, c'est la base et l'argile. Ils sont en périphérie, en banlieue, dans une zone rurale. Ils n'ont pas de couverture. Ceux qui sont au milieu, c'est les fonctionnalités des imputations budgétaires et ceux qui ont des couvertures sanitaires. Et puis, la pointe 5%, c'est ceux-là qui vont en Europe, qui vont quelque part. Donc, il faut que les structures se rapprochent des populations. En faisant quoi ? En mettant, en créant des unités de proximité à double fruit. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est des unités qui vont être positionnées à la limite du milieu rural ou urbain ou à la limite de la banlieue et de la ville pour fixer tout ce monde de la machine. En Chine, ils ont créé cela en mettant une boîte d'alumettes. Je fais donc un peu de caricature. De gros magasins comme ça, confortables avec des poignets d'eau. Les gens viennent le matin pour des soins, pour des perfusions de paluie, ils repartent. On ferme à 18 heures. Le lendemain, ils reviennent. Ça absorbe une grosse masse de tout ce qui encombre nos hôpitaux. Donc, ça, c'est une option. Alors, il faut promouvoir les unités mobiles. C'est-à-dire, c'est ce qui se faisait avant, juste avec les indépendances, avec les militaires qui le faisaient, qui faisaient donc des campagnes de vaccination, qui allaient vers les populations, etc. C'était un moment démodé, mais ça revient. Ça, c'est le cycle de la vie. Donc, on est en grande... Donc, c'est la même chose. Aujourd'hui, je pense qu'il faut revoir cette affaire-là. Il y a l'exemple de Bala. Donc, on sent totalement avec le médecin général Clos qui est sur les cataractes. C'est extraordinaire. Il redonne la vue à des gens qui ont des cataractes bilatéraux et qui ont perdu ce bonheur de voir tout ce qui les entoure. Et en plus, ils ont des unités mobiles qui vont en profondeur avec des motos à l'encontre des populations pour faire de la gynéco, pour faire de la médecine. Je crois que ça, c'est des choses à compléter. Ensuite, il faut définir les paquets de services. C'est ça qui manquait. Il faut qu'aujourd'hui qu'on arrive à dire voilà ce qu'on vend entre guillemets. Donc, un malade standard, il nous coûte tant. Un malade un peu plus compliqué, un asthmatique, nous coûte tant. Quand on fait les aérosols, les machins, ça nous coûte tant. Un polytrum, nous coûte tant. Ça, c'est important parce que c'est ça qui permet justement de faire le budget. C'est ça aussi qui permet de créer ce qu'on appelle le ticket modérateur. l'effort personnel de la personne qui va payer plus ce que l'État donne, ce que les collectivités donnent, etc. Donc ça, c'est un travail, il faut le faire. Ce n'est pas dire à l'État donné, nous tente en temps, mais est-ce que c'est objectif ? Il faut faire ce travail-là donc de base qui est très, très important. Il y a le recouvrement. Il faudra minimiser la fragmentation des régimes d'assurance du risque maladie. Il y a les imputations budgétaires, les IPM qui marchent plus ou moins, les mutuelles qui sont moribones. Ensuite, il y a les gratuités donc par-ci, donc par-là. Tout ça, c'est bien. Mais il faut que les gens s'asseillent, qu'ils cogitent avec les financiers, avec les économistes pour un modèle économique qui tient, qui permet justement de minimiser cet effort personnel, voire l'annuler, parce que c'est possible. aujourd'hui, il faut même aller jusqu'aux méthodes de solidaires traditionnelles, la tontine des femmes qui sont très dégourdies et qui véhiculent beaucoup d'une femme, drainent 1500 personnes. La tontine étant obligatoire parce qu'elle va prendre de l'argent, elle va cotiser pour sa santé sans s'en rendre compte. Par exemple, la calabasse des femmes, c'est toujours ces femmes qui sont en train de marcher. Je crois que puisqu'on va vers les populations pour leur santé, il faut aussi ne pas les déranger, les trouver dans leur solidarité traditionnelle et essayer. Mais ça, les financiers doivent le faire et les économistes et les assureurs. C'est à eux de cogiter par là, c'est des pistes de réflexion qui permettent aujourd'hui de marcher. Alors, il y a les mobilisations des ressources. L'État, 8% du budget national. L'OMS dit 15%. L'État, maintenant, délocalise, sous-traite avec l'écurité de l'État qui disent nous, c'est 1% qu'on donne. Donc, il y a une dérive. Il n'y a que 1% par rapport à leur priorité. Leur priorité, peut-être que ce n'est pas la santé. Ça dépend de quelle collectivité locale. Si c'est quelqu'un qui s'occupe d'autre chose, c'est autre chose. Si c'est quelqu'un qui s'occupe de santé, il va dire quand même, je suis humain, je vais mettre un peu plus, etc. Alors, il faut mettre autour d'une table pour ce monde-là, mettre à contribution les industries pharmaceutiques parce qu'ils peuvent jouer un rôle dans le don de médicaments, la réduction du coût des consommables. Mais aujourd'hui, il y a les industries à risque. Il faut les revoir parce qu'ils rendent malades les gens, le tabac, l'alcool. Mais aujourd'hui, vous allez dire, la Sénélec, c'est une industrie à risque parce qu'il y a des explosions, il y a des brûlures, ils ont beaucoup d'argent, la Sénélec. Il y a les ICS. Ceux-là, il faut qu'ils mettent des plateformes pour les biens de la population. Alors, ils dépensent des milliards pour les évacuations sanitaires. Pourquoi ne pas donner ces milliards-là pour essayer de couvrir et essayer de toutes les façons 50% de brûlés, aucune chance. 50% de brûlés. On évacue des gens qui ont plus de 50%. Bon, je comprends, c'est pour du social un peu, pour faire de la politique un peu, pour faire des trucs. Mais je pense, il faut repenser donc à la chose. Et puis, il y a le rêve qui est là, les industries pétrolières. C'est maintenant qu'il faut travailler sur ça et leur imposer des choses par rapport aux plateformes, par rapport aux paquets. Voilà pourquoi il faut étudier les produits pour leur glisser ça et en disant, voilà, vous allez gagner ceci. Voilà ce qu'on attend de vous, parce que d'autant plus que c'est dans la convention, ce qu'on attend de vous pour les biens de la population. Il y a la communication. Tout ça, le maître mot, c'est la communication stratégique. Il faut qu'on se parle au niveau communautaire des moyens simples, le portable. Et ça, c'est un cadet qui m'a appris ça, qui m'a dit, j'étais au machin, il y a un truc génial. Avec les portables, on organisait des évacuations sanitaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à Bandafassi, pour évacuer une femme en difficulté, il faut déjà trouver le chauffeur qui habite dans l'autre village. Ensuite, le chauffeur arrive, il dit, il n'y a pas de carburant. Le médecin, il a pris une garde pendant un mois, il est seul, il en a marre, il dort. Le médecin de Tamba Kounda, qui doit le recevoir, il n'est pas averti. Mais rien qu'avec le petit portable, maintenant, tout le monde a un petit portable, ils arrivaient à faire des choses extraordinaires. Maintenant, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle l'appui des opérateurs téléphoniques. Ils gagnent beaucoup d'argent. Il faut les voir. C'est un devoir. Il faut qu'ils le fassent. Et il y a aujourd'hui quelque chose de plus élaboré qui s'appelle la valise mobile médicale de télémédecine. C'est une petite valise qui permet aux professeurs qui sont à Dakar de soigner quelqu'un qui est dans une case avec une hernie étranglée dans une case à Banda Fassi parce que le dispositif est à Banda Fassi. C'est une petite valisette avec des logiciels. Et donc, on forme les infirmiers par rapport à ça. Il dit, montre-moi l'électrograde. Il met les électrodes. Lui, il voit ça dans son bureau à Dakar, sur son ordinateur. Il lui dit, écoute, celui-là, il est trop malade. Il n'est pas bon pour Tamba. Il vient à Dakar. On gagne du temps. Celui-là, ne bougez pas. Il va mourir. Celui-là, donnez-lui du paracétomol et puis c'est terminé. Donc, ces valises existent en miniature, mais les coûts sont différents en fonction des performances, etc. Et au niveau australier, c'est la télémédecine aujourd'hui. Elle fait des progrès incroyables. Je pense qu'il faut donc le faire. Et au niveau institutionnel, je reviens encore sur cette communication. Il faut qu'on en parle. Ce n'est pas un tabou. Il faut qu'il y ait de plus en plus des tables rondes qui vont mettre autour de table les États, l'associatif civile et donc la population. J'en ai presque fini. Alors, après tout ça, vous voyez que la prise en charge des urgences ne s'improvise pas. C'est beaucoup d'organisations, c'est un minimum de moyens logistiques, un minimum de personnel qu'a fait. Beaucoup d'organisations, j'insiste sur ça, beaucoup d'organisations, beaucoup de modifications. Je vous remercie. Pour votre question, effectivement, les urgences, c'est un condensé de compétences. C'est vrai qu'il n'y a pas assez d'urgentistes parce que c'est une spécialisation de deux ans après. Et le certificat d'études de l'EDS est récent. Il y a juste trois ou quatre promotions de médecins urgentistes qui sont formées. Et donc, ce qui fait que on complète ça par... Il y a un artiste de présentation qui fait que aux urgences, soit il y a un réanimateur aidé de médecins généralistes. Et puis après, on transforme le service des urgences ou on transforme ce réanimateur en prestataire de service. C'est-à-dire que quand il reçoit un malade, il est au milieu et c'est son rôle. Il fait un tout petit peu le tour des spécialistes en disant « Allo, gynéco, j'ai besoin de votre avis. Allo, gastro, j'ai besoin de votre avis. » Sur le même malade. Allo, allo, cardio, j'ai besoin de votre avis. Et donc, lui, c'est le playmégeux qui organise donc tout ça. Mais le problème qu'on a par rapport à ça, c'est les délais d'intervention. Quand on appelle le cardio, il met du temps à venir. Quand on appelle le chirurgien pour la vie, il est au bloc opératoire en train d'opérer parce que là aussi, c'est un problème. Le plus souvent dans le schéma actuel, c'est le même chirurgien qui opère, c'est celui qui consulte aux urgences chirurgicales. Et donc, s'il est sur un abdomen de 4 heures de temps, la vie va attendre 4 heures de temps. Donc, on va jouer comme ça jusqu'au jour où on sera complètement autonome où il y aura au niveau de chaque service accueil au minimum un urgentisme. Alors, par rapport à l'informatisation, effectivement, c'est réel. La DIE est en train de mettre en place un projet. Moi, ils étaient venus me voir, ils sont partis voir d'autres aussi pour essayer de trouver un réseau commun qui permettrait aux hôpitaux d'être interconnectés. Mais avant ça, la difficulté qu'il y avait, c'est que chaque hôpital développait son logiciel qui est forcément différent d'un autre. Et pour faire l'interconnexion, c'était un problème. Et vous savez très, très bien, M. le ministre, quand on achète un logiciel, on est marié à la maison qui nous vend le logiciel. Et donc, c'était là la difficulté. Pourquoi les hôpitaux ne pouvaient pas donc faire une interconnection parce que c'était des logiciels tout simplement différents qu'ils avaient. Mais l'ADE est en train, je crois qu'avec le projet de l'ADE, il y aura une uniformisation de ça. Ça, c'est important parce qu'il y a des données statistiques pour l'État, des données épidémiologiques, etc. Alors, pour M. Wagey, donc, le problème d'organisation, le manque de ressources humaines. C'est vrai, c'est un constant global qui est là. Mais le problème des ressources humaines, des spécialistes, là aussi, on revient au problème de moyens. Celui qui termine ses études de 7 ans, il est médecin généraliste, il veut faire un DS, le DS, il est cher, c'est de l'argent, il a un coût. Donc, il faut une bourse. Donc, celui, je donne un exemple, pour une inscription, c'est 500 000, pour les frais d'études, etc., 1 million, 1 million, 5, pour quelqu'un qui n'a pas de revenu ou qui a des parents qui n'ont pas de revenu, ça paraît un truc. Donc, il faut promouvoir la politique, il faut défendre ce dossier de spécialistes très jeunes, il faut que les gens se spécialisent très rapidement, donc, surtout pour ce qui est de l'urgence et de la réanimation, il faut le faire quand on est jeune, parce que c'est beaucoup de mouvements, c'est beaucoup d'actions, et donc, c'est des spécialités qui demandent beaucoup de santé, de bonne santé déjà, par rapport aux praticiens, ensuite, beaucoup de jeunesse, pour pouvoir gérer tout ce stress quotidien qu'on rencontre aux urgences. je suis d'accord avec, alors, pour ce qui est donc des, vous savez, du manque de médicaments au niveau des, au niveau des structures, alors, là, la faute est un tout petit peu partagée, alors, normalement, chaque structure devrait avoir ce qu'on appelle un plan stratégique, qui est un plan de développement de la structure. Donc, on se projette, moi, je suis médecin-chef de la structure, je me dis, ma structure va devenir sur quatre ans. Et ça, c'est sur tous les plans, et c'est collégial, c'est collégial, etc. Et puis, après, ce problème-là, ce plan stratégique, après, c'est de l'argent, on le transforme en argent. On dit, pour les équipements, c'est un, pour les ressources humaines, c'est un, dans quatre ans, je vais recruter donc tant de personnes à raison de tant par mois, ce sera tant. Le plus souvent, c'est ce qui n'est pas fait. Alors, les gens vont demander de l'argent, mais on leur dit, vous voulez combien ? Mais qu'est-ce qui nous prouve que vous voulez combien ? Donc, il faut le faire. Une fois qu'on a, une fois qu'on a ce plan stratégique, maintenant, il faut, il faut aller le défendre. Il faut aller le défendre et il faut aller convaincre les bailleurs. Le premier bailleur étant l'État, il faut donc les convaincre parce qu'il y a un arbitrage qui se fait, donc après la validation en interne, sortir en Excel, le valider. Et puis après, aujourd'hui, il faut se débrouiller aussi. Il faut se vendre. Il faut aller au contact du partenariat public-privé. c'est nouveau et ça marche. Le développement viendra du privé. Et aujourd'hui, c'est permis, c'est autorisé. Moi, j'ai fait du public privé à la principale parce que je n'avais pas les moyens de ma politique. Je me suis ouvert donc au privé en disant, écoutez, bon, moi, voilà ce que je veux faire. Est-ce que ça coûte tant de milliards ? Je n'ai pas ça. La loi me permet de trouver des partenaires. Je vais voir les autorités de régulation pour ne pas commettre la faute. et une fois qu'ils me disent que c'est faisable, j'ai dit, mettez le matériel, on exploite ensemble et on essaie donc de voir. Et au bout de X années, ce matériel me revient. c'est des choses, c'est aussi, donc un peu de cogitation, un peu de machin, on ne peut pas attendre des solutions. Il faut trouver des solutions. Voilà pourquoi on met quelqu'un, chef, quelque part. Donc, quelque part, c'est parce qu'on a confiance en lui, parce qu'on attend de lui aussi quelque chose, etc. Et ce qui fait que, quand même, qu'il n'y ait, pour Mbourg, qu'il n'y ait que de l'alcool, c'est vraiment regrettable. Ça, c'est vraiment regrettable. Parce que, quand même, il y a un minimum qu'on ne doit pas franchir. Alors, par rapport à, oui, mais c'est vrai que, à principal, je vais vous dire, aujourd'hui, bon, je ne dépends pas forcément à principal, mais aujourd'hui, je vous dis, bon, je ne vais pas dire les chiffres ici, mais on nous doit énormément d'argent. la CIMU doit énormément, le plan sésame, nous sommes les seuls à faire le plan sésame. Il n'y a que principal qui accepte maintenant de faire, de prendre du plan sésame. On a mis un bémol par rapport, par rapport aux explorations coûteuses, comme le scanner, etc., parce que ça coûte cher. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que moi, j'ai vécu quand j'étais là-bas ? Le plan sésame, les malades du plan sésame quittent Dantec, Fannes, viennent avec le plan sésame faire le bilan à principal et repartent. Bon, je fermais les yeux, je me dis, bon, voilà, le coût, nous devait énormément d'argent. Là, c'est ému, énormément d'argent, etc. Et puis après, il faut être courageux aussi. Moi, je suis parti en 10 ans, écoutez, vous me devez. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut mettre de l'argent sur la table. Ils m'ont dit, vous nous devez de l'argent aussi. Ah, les impôts, le fil. J'ai dit, ben oui. On dit, on croise. J'ai dit, le croisement ne m'arrange pas parce que je veux des liquidités, moi, pour travailler. Donc, pour vous dire que c'est des problèmes qui sont là, c'est vrai. Et donc, il faut attaquer les problèmes. Il faut y parler pour apporter, donc, des solutions à ça. Merci, professeur Diop. Non, M. Ouaguet, pour le précompte, effectivement, moi, je pense que c'est des pistes à explorer. Tout en plus que le tabac, il tue. Donc, il tue. Il est responsable de beaucoup de maladies comme l'alcool, comme les industries qui exposent aussi, qui exposent la population à des pathologies d'exposition, qui sont en train de polluer l'atmosphère. Je crois que cela, il faut, dans un gentleman agreement, essayer de les convaincre, ne pas aller jusqu'à la confrontation, mais parce qu'on cherche, il faut essayer de plaire un peu. L'essentiel, c'est de retirer un peu ce qu'on a à retirer et essayer de les raisonner. C'est des humains. Je crois qu'en leur donnant des arguments, ils peuvent revenir. Mais je crois que là aussi, il y a la marge de l'État par rapport à ça, par rapport au tabac, par rapport même au pétrole, à la pompe, tout ça. Donc, il y a une marge. Peut-être qu'il faut que l'État renonce un peu à cette marge-là, minimise cette marge pour essayer d'incruster. Mais bon, il y a le droit aussi. Je ne suis pas spécialiste du droit. Je ne sais pas ce que les juristes pensent un peu de ça. Est-ce que c'est un droit ? Est-ce que c'est un arrangement qu'on peut faire ? Mais je suis convaincu que le pré-compte, il faut le faire. Merci, professeur Diop. C'est vrai qu'on a longtemps parlé de ces projets, de ces projets qui sont simples. Parce qu'il faut des schémas simples aujourd'hui. Ce n'est pas forcément des milliards qui vont régler les problèmes. Avec rien, on peut faire beaucoup de choses. Je vous dis, en Chine, c'est une boîte d'allumettes qu'ils mettent. C'est un gros hangar avec un point d'eau pour se laver les mains. Et puis après, les maladies arrivent, ils ont des lits, quelle que soit la qualité du lit. Ils ont leur perfusion le jour. À 18 heures, ils ferment. Le lendemain, ils reviennent. Et donc, il n'y a pas de repas à préparer. Il n'y a pas de personnel tellement à prendre. Donc, peu d'investissement, beaucoup de résultats. Donc, je crois qu'il faut de plus en plus être très simple. C'est la simplicité qui permet de régler, qui permet de... Il faut être simple, valider cette simplicité, passer à une autre étape, valider cette étape. Et puis, donc, allez. Alors, M. Makayoko Oggi. Voilà. Donc, vous avez la chance d'avoir l'un des premiers médecins d'Oggi quand ça marchait. C'est le professeur Diop, justement. Donc, c'était le directeur d'Oggi. Mais c'est vrai qu'à l'époque, Oggi avait une orientation très claire. D'ailleurs, c'est dommage qu'ils aient changé d'orientation. Centre de traumatologie, parce que c'était... Je crois qu'il fallait s'orienter vers les pôles de compétences. C'est-à-dire qu'on sait tout Dakar, c'est que quand il y a traumatologie, c'est là-bas. C'est les plus forts, les plus... Parce que c'est eux qui font le plus... Donc, lui, les surgents hortos. Donc, ils font beaucoup de machins. Ils sont performants dans ça. C'est là. Alors, mais après, l'option était claire. C'est un hôpital de machins. Donc, toute la philosophie tourne autour du centre de traumatologie. Et puis après, on ne sait pas trop ce qu'ils ont fait. On dit, bon, on va faire du général. C'est à partir de ce moment qu'effectivement, tout est diminué. C'est du tout venant. La philosophie a changé. Voilà. Donc, la philosophie change. Est-ce que les moyens ont suivi ? Est-ce que... Bon, voilà. Moi, je pense que c'est un problème de concept, tout simplement. Quand il y a des trucs, il faut avoir une philosophie. Il faut dire, je fais ça. Et je me dis, je me donne les moyens de faire ça. Mais au départ, c'est ça que je veux faire. Et après, en cours de chemin, je vais aller faire ça. Or, ce qui a été défini au départ, donc, n'est pas suffisant pour faire, pour faire, donc, pour faire le reste. Alors, pour le village millénaire, le projet des Nations Unies, moi, je ne suis pas très mal au courant. Mais aujourd'hui, comment faire pour vulgariser, donc, ces nouvelles technologies ? Vous savez, aujourd'hui, moi, je ne citerai pas, donc, de nom. Le problème, c'est qu'il y a plein de projets comme ça. Et puis, il y a un problème de leadership. L'administration, c'est une continuité, normalement. Mais quand chacun vient, l'autre dit, ce qu'il fait, je ne veux pas faire, je veux faire, moi, je ne continue pas à partir de là où il s'est arrêté. Après, c'est morcelé, c'est figé. Voilà pourquoi j'ai dit, dans mon extorsé, autre communication, il faut beaucoup de communication, le leadership, tout ça, c'est pour les malades, c'est pas pour notre gloire, c'est pour les malades qui sont malades. Nous, nous nous portons bien. Donc, je pense que c'est ça. Il y a de petits projets comme ça, parcellaire, partout. Et en ce moment, il y a un grand projet, d'ailleurs, avec les Indiens et l'hôpital FAN pour le e-learning et les opérations qui se font à distance, l'enseignement, etc. Je crois que c'est piloté par le professeur Baradjou. Ça existe déjà. Donc, il y a ces centres-là. Avec les Indiens, il y a ce projet qui existe. etc. Alors, il y a, donc, cher maître, M. Galaï, je suis très content de vous revoir. Ça fait un moment. Il m'a enseigné en pédiatrie. Peut-être qu'il a oublié aussi. Le temps est passé. Donc, je suis très, très heureux de vous retrouver ce matin, cet après-midi. Alors, le droit à la santé, je crois que c'est à l'article 8. Donc, effectivement, c'est dans la construction. Alors, cet exercice a des limites et donc, l'illustration majeure et donc, effectivement, ces problèmes de prise en charge par rapport aux urgences. Vous-même, vous l'avez dit, effectivement, on a l'offre qui dépasse de loin la demande. Et donc, forcément, on se retrouve presque dans une situation anormale, exceptionnelle, de situation de catastrophe alors qu'on est en temps normal. normal. Alors, c'est ça aussi, nos pays, un tout petit peu, le problème, donc, d'équipement, le problème de ressources humaines. Alors, tout ça aussi, j'en ai parlé un tout petit peu, c'est dans les plans de développement, donc, le plan de développement des structures. Alors, je vais donner un petit exemple de principal. Principal, c'est presque du privé. On n'ose pas le dire tout haut parce que nous, on compte sur nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est l'argent qui entre qui fait tourner principal. C'est-à-dire que c'est nos recettes qui nous permettent de tenir puisque les imputations budgétaires, tout ça, c'est une petite partie. Les PASF, ce qui paie à leurs frais, une infime partie, c'est l'armade de cartes identiques dont parlait notre jeune maire tout à l'heure. Et puis, finalement, alors, je ne sais même pas comment on fait pour tenir. Notre masse salariale, elle dépasse 40%. Alors, les financiers qui sont purs et durs, quand on va pour défendre le dossier, ils nous disent qu'est-ce que vous attendez pour fermer ? Vous tenez encore debout ? Une masse salariale à 40%, c'est une entreprise qui ferme. Mais moi, je ne sais même pas par quel mécanisme on arrive à tenir. Mais ceci dit, on a d'autres entrées d'argent avec les Nations Unies parce que, mais là aussi, c'est le problème. Les Nations Unies sont exigeantes. Ils sont venus vérifier notre façon de faire, nos procédures. Ils ont dit « On marche ». À un moment, c'était un conflit entre le Ghana, les anglophones et les francophones. Entre les anglophones et les francophones. À un moment, ils ont voulu amener ces contrats-là au Ghana. Donc ça, c'est leur solidarité d'anglophones. On s'est battus. Voilà pourquoi moi, je me suis battu autrement en disant « Certification ISO, on va au niveau 4 ». Le Ghana n'est pas au niveau 4. Ce projet a été différé parce que sinon, c'est la morde principale. C'est ce projet qui nous fait vivre. Ce projet des Nations Unies qui nous donne énormément d'argent. Voilà aussi des artifices. Je crois qu'il faut trouver des artifices de présentation, essayer de voir. Et puis, effectivement, ce problème de pédiatrie, de nouveau-né, c'est les couveuses. C'est un problème. C'est un véritable problème. Et donc, aujourd'hui, effectivement, il y a des dames qui accouchent à principale et le bébé, on le transfère à Fannes, par exemple, loin de sa maman parce qu'on a un problème de couveuse. Bon, nous sommes en train, ils étaient en train dans un projet quinquennal d'essayer de régler ce problème-là. Il y a des bonnes volontés qui s'en mêlent. Il y a le basketeur Gourguisillien qui a eu à mettre presque 300 millions en investissement en matériel. Et là, son équipe est venue voir aussi la situation. Ils étaient très sensibles. Alors, ce jour, moi, j'étais... L'Américain, son accompagnant, son coach, il a failli tomber en syncope. C'était l'émotion quand il a... Nous, on se disait qu'on est au top. Quand il est venu, il était tout bleu. À un moment, il avait des vertus. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais il me dit, je suis très ému de voir les enfants dans ce climat-là. Je crois que ce qu'il faut, peut-être, c'est trouver une solution intermédiaire, essayer de développer des pôles de compétences. Il ne faut pas qu'on soit... qu'on essaie de faire tout le monde la même chose. Il faut aujourd'hui. Puisque, donc, il faut qu'on voit. Si FAN a la prépondérance pour faire du Néonat, on concentre tous nos efforts sur FAN et on dit, c'est là-bas qu'il faut aller. Si Principal fait beaucoup plus de traumatos, on dit, je pense que il faut en priorité aller à Principal. Si c'est plein maintenant, on essaie de voir des autres. Si on dit, par exemple, Dantec, c'est la médecine interne. Elle a la primauté de la médecine interne. Donc, il faut qu'on s'oriente un peu. De la même façon, on met les petits centres en périph' pour fixer les gens. Mais pour les grandes structures, il faut réfléchir en termes de pôles de compétences pour mutualiser justement nos moyens et essayer de rationaliser un tout petit peu la prise en charge de ces maladies-là. Voilà. Donc, je pense que j'ai répondu à comment assurer le financement de la CMU. Alors, c'est... Il y a eu des journées de réflexion. Oui, il y a eu des journées, effectivement. Il y a eu des dévoutements. Voilà. Il se fait tard, je pense. Voilà. Voilà, monsieur. Non, c'est qu'il faut... Il y a un projet de développement de la télémercie depuis 1992. Et quand l'académie avait décidé d'organiser... ... ... ... ...